Musique Par exemple, à l'accueil, il y a un robot qui aide un peu les handicapés, les personnes, par exemple les sourds ou les aveugles. On dessine un peu la bibliothèque de nos rêves. On a des projets, peut-être, ou des améliorations. Au début, ils nous ont préparé un petit goûter. C'était bien. C'était bon aussi. Hier, Claire avait ramené un petit doudou. Et on devait penser le premier mot qui nous vient à la tête. Voilà. On avait fait ça. Et hier, avec les bibliothécaires, ils nous ont posé des questions. Qu'est-ce qu'on aime ? Qu'est-ce qu'on n'aime pas ? Qu'est-ce qu'on peut faire dans notre bibliothèque de nos rêves ? On a écrit ça sur un petit post-it et après, on les a accrochés sur le mur. J'ai bien écrit des choses avec les papiers, tout ça. Et là, c'est vraiment... On ne nous donne pas une consigne, c'est nous qui faisons notre bibliothèque de nos rêves. Et c'était bien et c'était rigolo. On pouvait dire tout ce qu'on pouvait dire. Et voilà. On fait des activités intéressantes. On propose des idées en petits groupes et on fait des maquettes. On a fait des idées à quoi ? C'était des bibliothèques ? On était trois à travailler sur l'espace-jeu. Et voilà, donc après, on a pris un peu la piscine, les jeux, les jeux vidéo et tout ça. Et après, on a fait un grand projet et ça nous a donné ça. On travaille sur une piscine où il y a des jeux dedans et au-dessus. On doit porter une combinaison et on fait une grande piscine dedans. Un endroit pour les petits de 3 ans jusqu'à 8 ans et un endroit de 8 ans à tous les âges. On mange, on prend des... Par exemple, on prend à disposition sur une table en fait, il y a plein de trucs gratuits. D'accord. Pour manger et puis on peut faire des jeux. Oui, en plus on peut même faire des jeux dans l'eau. En fait, là, c'est le jardin. Et là, il y a l'accueil. En fait, là, il y a une fontaine de chocolats blancs. Là, il y a un siège en réglisse et normalement voilà. Et après, on peut recevoir tout le monde, les animaux, les personnes. Tout le monde. Et aussi, là, ce sont des bâtons de glace. Et ça, c'est un arbre avec... La barbe à papa. Voilà, la barbe à papa. Parce qu'en fait, les animaux, ils parlent. J'ai une question. Ça, c'est quoi ça ? C'est une piscine à boules. À boules. Ils ont mis un boule. Et aussi, ça, c'est la boîte. La boîte à livres et la DVD. Comme ça, on met à l'intérieur. Quand c'est fermé, on met à l'intérieur les DVD et les livres. La robothèque, en fait, c'est une bibliothèque un peu du futur. C'est où il y a des biblios robots, c'est des bibliothécaires robots. Il y a aussi des humains qui font aussi des bibliothécaires. Et en fait, au lieu de passer par l'entrée principale, si on a un vélo ou une trottinette, on peut passer par le jardin. Et là, on traverse, on va dans le local. C'est complètement exact. On pose la trottinette à tout le vélo. Et puis, on peut la traiter à tout le tableau. Ici, cette bibliothèque, elle a une particularité. C'est que, enfin, à 24h124, elle peut... C'est des propulseurs qui permettent à la bibliothèque d'aller dans l'espace. Et comme ça, les gens qui s'ennuient ou qui veulent regarder l'espace, ils peuvent... ... ...participé à la vie, donc, de la bibliothèque. Donc, ça marche comme une élection. Donc, il y a deux enfants qui sont élus. Un enfant pour les 10, 12 ans. Et un enfant pour les 13 et plus. Et donc, ces enfants-là, donc, ils ont des responsabilités. Donc, ils doivent... Enfin, ils peuvent aller dans les bureaux pour aider les bibliothécaires à trouver des idées. Enfin, en fait, ils doivent présenter un projet pour les enfants de leur tranche d'âge. Donc, ils ont des stages pour qu'on les reconnaisse. Tu peux aussi aller voir mes enfants pour voir un petit peu ce qu'ils pensent à la bibliothèque. Et puis, pouvoir l'améliorer continuellement. Puis, ils sont élus aussi pour 6 mois. Donc, ça se renouvelle tout le temps. Donc, du coup, il choisit. Il aura le droit, s'il le veut, à demander un stage au bibliothécaire. Pendant... Pendant une... Une journée en pratique. Enfin, c'est comme il veut, en fait. C'est... Pour voir comment ça se passe. Un ou deux jours. Ça dépend vraiment de... Vu que c'est en vacances, ça dépend de lui. Voilà. Bravo. J'aime bien. C'est cool. Et ça me plaît. Bien. C'est... C'est amusant. Et c'est génial. J'aurais dit à mon copain qu'il fallait venir. Et toi, c'était quoi ta bibliothèque idéale ? Bah, celle-ci. Beth... VITE ! Lesнизations ! Bréoleuse ! C'est à ces ore sixteen ! starts... ỉ ! Florian ! pulleuse ! Leают de la rue. Où ? Les passing ?